Salut les Marc, salut les Marc et bienvenue dans le Catch-Up, le podcast qui transpire le catch chaque semaine. On analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, pour ne pas changer les bonnes habitudes, c'est un super Catch-Up avec la double analyse de SmackDown du 20 octobre et du Monday Nitro du 23 octobre. Et pour m'accompagner dans un duo, je crois inédit, j'ai avec moi Letty. Salut Letty. Salut Hirem, salut à tous. Effectivement, il me semble bien que c'est inédit. Et oui, et oui, et oui. Juste toi et moi pour analyser ce week-end complètement fou du côté de Stamford. Nous étions au Texas, à San Antonio. Nous sommes d'ailleurs restés au Texas tout le week-end en fait, puisqu'après nous étions à Dallas pour le Monday Nitro. Donc, comme la semaine dernière, à Kansas, cette fois-ci, nous sommes au Texas. Donc voilà, on essaye de ne pas trop s'éloigner à la WWE, même si le Texas, c'est grand. C'est très, très grand. C'est presque aussi loin que d'aller à Berlin. C'est ça. Allez, nous sommes au show bleu. Et c'est tout simplement Polyman. Polyman qui nous accueille, il est sur le ring. Il est content parce que Jimmy Uzo a fait perdre les titres à son frangin et à Cody Rhodes la semaine dernière. Roman Reigns, direction Crown Jewel pour affronter LA Knight. Et puis, il nous invite tout simplement le polo à regarder Crown Jewel pour voir pour la dernière fois LA Knight sur un ring, puisqu'il va tout simplement se faire botter les fesses, pulvérisé par Roman Reigns. Bon, les titres, il ne faut pas plus pour faire venir la méga star LA Knight qui vient donc un petit peu défier Polyman. Donc, il est un peu sur le qui-vive. Il s'attend un petit peu à un sale coup. Il dit, qu'est-ce qui va se passer là, Roman Reigns ? Il va venir là. Il va me tenter comme ça un petit coup de Trafalgar. Polyman lui dit, écoute, le spear c'est un avertissement. Mais LA Knight dit, est-ce que c'était vraiment la bonne chose à faire là, de ce spear là, placé en four la semaine dernière ? Qui ne compte pas s'arrêter. LA Knight, il est parti pour aller décrocher le championnat. Il dit d'ailleurs que Roman Reigns devrait avoir peur parce que finalement LA Knight, c'est ça, c'est ce qu'on dit. C'est la star la plus incroyable, la star qui est montée, qui est le momentum le plus rapide de la WWE. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un mec comme ça, une superstar, être au top, la main event face à Roman Reigns. S'il ne veut pas que Paul appelle Roman Reigns au téléphone, il va tout simplement passer une annonce et dire que Voilà, who's game it is, LA Knight, hier. Et donc LA Knight qui est tout simplement en feu, qui est chaud là pour saisir cette grosse opportunité qu'il attend en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet opener ? Il est très très chaud LA Knight. Lui il est vraiment fondant l'ambiance et je pense que ça va nous donner du bon spectacle et puis à voir. Bon après, je ne me fais pas trop d'illusions pour lui, le pauvre, mais je pense qu'il va nous donner un super match. Tous les deux, ils vont nous donner un bon match. Oui effectivement, de toute façon, tout le monde est fan de LA Knight. Même Paul Eman l'a avoué, il est fan lui-même, ce qui l'embête presque d'être fan de LA Knight qui va se faire boiter les fesses. Je suis d'accord avec toi, on ne se fait pas d'illusions, Kronjoul. Voilà, la probabilité que les Knights reviennent avec la ceinture est très 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 faible. Mais le gros test quand même, c'est de dire le mec il va affronter Roman Rehn dans un énorme pay-per-view. C'est déjà en soi un haut fait quoi, c'est déjà un... Il a déjà réussi finalement, il a déjà réussi. Oui clairement, il y a un an on n'aurait jamais pensé voir ça, c'est clair. Assez incroyable, il est tout simplement le babyface du show bleu. Derrière, on a toujours ces histoires un peu de guerre de factions entre la LWO et la faction de Bobby Lashley des Street Profits. Ce soir, un match single entre Santos Escobar et Montesford. avec un match qui voit un peu toutes les factions autour, faire un petit peu le bazar, au point qu'on va avoir une grosse bagarre qui va exploser aux abords du ring. Et Santos Escobar qui va se faire un petit peu surprendre par Montesford, qui va lui faire un bon vieux roll-up des familles pour la victoire. Et derrière, le passage à tabac, alors que toute la LWO est un petit peu mise sur le carreau. C'est Carlito qui débarque pour faire... Avec une chaise, d'ailleurs il vient avec une chaise, pour faire fuir, battre en retrait un petit peu les Street Profits. Bon, rien de nouveau un petit peu, je serais tenté de dire, dans cette rivalité entre les deux factions. On va probablement échanger, les matchs comme ça, toutes les combinaisons. Il y en a un paquet de combinaisons à faire pour faire avancer cette faction. Est-ce qu'on n'est pas en attente, pourquoi pas à Kroenjoul, d'avoir ce fameux Carlito versus Bobby Lashley qui pourrait être finalement un bon match de gala à proposer pour le pay-per-view ? Oui, c'est ce qui semble le plus probable. Parce qu'à part ça, je ne vois pas ce qu'on peut trop sortir de tout ça. Après, ça tourne beaucoup en rond. Après, comme tu l'as dit, il y a 50 possibilités différentes vu le nombre de personnes dans chaque faction. Donc, ça va multiplier pendant quelques semaines. Ça occupe un peu de temps d'antenne. Bon, ils sont là, pourquoi pas ? Après, moi, ce n'est pas forcément l'histoire qui me passionne le plus en ce moment. Après, voilà. Oui, comme tu l'as dit, ça prend du temps. Ils prennent du temps et là, je ne suis pas sûr qu'ils vont forcément accélérer avec toutes ces combinaisons possibles. On sait qu'ils aiment bien de faire 50 combinaisons possibles avant vraiment d'avoir le pay-off. Ça occupe, voilà. Ils sont toujours à l'antenne. Ça, voilà, c'est pas forcément super excitant. Mais bon, voilà. On notera quand même que Rémy Stagno n'était pas là. Tout simplement parce qu'il a un programme peut-être un peu plus important. On en parlera un petit peu plus tard. On a eu une petite séquence rigolote pour ceux qui aiment le genre avec les petits Deadly. Il y avait une séance de spa, je crois, massage, spa, manucure, salon de manucure et spa. Ils se sont faits tout simplement attaquer par les Brawling Brutes. On ne les a pas revus, je crois. Les petits Deadly, les Brawling Brutes. C'était vraiment le service minimum pour les petits Deadly ce soir. Oui, service minimum, mais au moins, ils restent à l'écran. Moi, j'aime bien ces petites vignettes. C'est toujours mieux que de disparaître pendant deux semaines et de ne pas faire parler d'eux. Moi, j'aime bien ces petites scénettes un peu marrantes comme ça, des petits Deadly. Je suis d'accord avec toi. Il faut rester à l'antenne. On en avait, je me souviens. C'est quelque chose dont on avait déjà parlé l'année dernière. On ne peut pas voir tout le monde. Tout le monde ne peut pas avoir 10 ou 15 minutes chaque semaine. Si tu n'as pas 10 ou 15 minutes, fais une petite séquence de 3 ou 5 minutes. C'est un peu la manière de l'Alpha Academy. C'était un peu ça ce qu'on avait l'année dernière. Maintenant, on les voit beaucoup. Maintenant, ils ne bougent plus. Mais je me souviens, ils enchaînaient les gros matchs. Et puis la semaine d'après, la petite séquence rigolote, débile, de une minute. Histoire de montrer qu'ils sont toujours là. Ça fonctionne bien. Donc, on va continuer comme ça. Et puis peut-être que la semaine prochaine, ils auront probablement un match contre les Brawling Boots ou alors un 1 contre 1. Pas de souci à ce niveau-là. On arrive tranquillement vers la séquence avec John Cena. John Cena qui va d'abord apparaître sur l'écran de télé backstage puisque Jimmy Uzo rejoint Paul Heyman. Paul Heyman, lui, n'est pas content de tout ce qui se trame alors que Jimmy Uzo, lui, est un peu enthousiasmé. Il est content. Il a fait perdre le titre à son frangin la semaine dernière. Donc, il y a encore de l'excitation. C'est cette excitation un peu insupportable là pendant que Paul Heyman, lui, commence un petit peu à réfléchir à ce qui va se passer les semaines prochaines pour la Bloodline. Et quand ils vont en plus John Cena débarquer. Alors là, ça ne lui plaît pas trop. John Cena, donc, qui est là. Voilà, il annonce les chiffres. Voilà, SmackDown, ses soldats de ce soir. Et puis, il réfléchit un petit peu à ce qu'il a dit la semaine dernière. Il est comme ça, John Cena. Il dit, tiens, qu'est-ce que j'ai dit, moi, déjà, la semaine dernière ? Il appelait de Roman Reigns. Il a parlé en disant, voilà, ça faisait quand même plus de 1000 jours que Roman Reigns était champion. C'était incroyable. Sauf que lui, ça fait plus de 2000 jours. Écoute, Leti, ça fait plus de 2000 jours qu'il n'a pas gagné un match en solo à la télé. Et oui, on n'est pas tous à égalité. C'est assez incroyable. 2000 jours sans gagner un seul match. C'est vrai que ça fait, enfin, quoi tu y penses, ça fait plus de 3 ans. 2018, quand même. 2018, attends, ça fait 5 ans. Ça fera 5 ans, là. C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors, je ne sais pas. Il n'a pas dû compter les matchs en pay-per-view, peut-être ? Je ne sais pas. Il a dû en solo, il me semble. En solo, oui. En solo. Oui, parce qu'effectivement, il sort victorieux de son match en tag team, avec Ellen Knight, mais en solo. Incroyable. Donc, il commence à cogiter, là. Pensez à la retraite. Il compte ses points, là, de retraite. Est-ce qu'il a cumulé assez de trimestres pour pouvoir partir à la retraite ? En tout cas, ça le travaille. Ça le travaille. Et du coup, il lance un petit peu un petit défu et dit, ben voilà, s'il y en a un qui a un mec qui se rapplique, il va tout simplement lui coller une correction. Et c'est solo Sikoa qui débarque pour aller chercher Roman Re... Pour aller chercher John Cena, pardon. Roman Re... On ne le verra pas ce soir. On ne le verra pas. Et Jimmy Uzo qui ne peut pas s'en empêcher pour attaquer... Pour attaquer... Pour attaquer Roman Reigns. Oh là là, décidément, pour attaquer John Cena. Moi, je veux voir Roman Reigns. Je ne sais pas si tu l'as bien compris. Non, non. Et Jimmy Uzo qui vient à la rescousse pour attaquer son frère. Et il vient un peu comme Jimmy. Il vient la capuche, tout en noir. Il passe le service de sécurité qui est décidément pas très performant. Et la sécurité qui vient séparer tout ce bon monde. Et Solo qui va tout simplement se bouffer un AA. Donc un attitude d'adjustment par John Cena. Et écoute, John Cena, il n'a pas eu son match ce soir. Du coup, il n'a pas eu sa victoire. Mais il va peut-être avoir un match. Et ça va peut-être être contre Solo. Et je ne suis pas sûr qu'il aura non plus sa victoire, pour la peine. Je ne suis pas sûre non plus. Je ne suis pas du tout sûre non plus. Après, moi, j'aime bien ces petits moments. C'est sympa. Il se remet en question. Puis la différence entre Solo, le mur inexpressif. Et Jimmy qui, en ce moment, est insupportable tellement il est content. J'aime bien ces petits trucs-là. Puis Sina, à mon avis, ça va sembler un petit match à Kronjoul avant de peut-être repartir dans pas longtemps. Oui, un petit match à Kronjoul face à Solo, ça serait pas mal. Parce que je ne crois pas. Est-ce qu'ils se sont affrontés avec Jimmy ? Ils se sont déjà un petit peu cherchés. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils se sont affrontés. Je suis officiel, je ne suis pas sûre. Non, parce qu'il aurait gagné face à Jimmy. Voilà, donc pourquoi pas là, un petit match contre Solo. Et pourquoi pas à Kronjoul, il faut la remplir cette carte. Il faut la remplir. Il faut la remplir. On enchaîne derrière avec tout simplement l'arrivée de Logan Paul. Logan Paul qui a gagné son match de boxe il y a une semaine. Donc il arrive confiant. Confiant. Il va un véritable adversaire. Donc voilà, pour son prochain match à la WWE. Et il a tout simplement foisir et mystérieux. Il l'avait annoncé après son match de boxe. Qui défiait Ray Mysterio pour le titre US. Voilà, il a ses yeux braqués sur ce titre. Voilà, ce titre glorieux à la WWE. Il dit d'ailleurs qu'il a déjà battu Ray Mysterio. Mais à l'époque, c'était contre... Enfin, Dominique était encore son fils. Donc ça, c'était pas mal. Roman Reigns caché encore. Et Ellen Knight n'avait pas de boulot. Donc voilà, il met des cartouches un peu à tout le monde. Donc voilà, il lance le défi à Ray Mysterio. Qui débarque. Il dit, bah écoute, tu me rappelles justement beaucoup mon fils. T'as beaucoup de talent. Mais t'as surtout une grande bouche. Et t'as un petit peu besoin d'être... Voilà, d'être une petite séance d'humilité là. Pour te botter le cul, tout simplement. Et Ray Mysterio accepte le défi de Logan Paul. Les deux se serrent la main. Pas de Trafalgar. Pas d'embrouille. Logan Paul lui souhaite bonne chance. Logan Paul a obtenu ce qu'il voulait. Affronter Ray Mysterio, le Leuphemer, pour le titre US. Et là, écoute, Letty, je suis pas certain que Ray Mysterio a fait le bon choix pour conserver son titre. Ça va être un petit peu compliqué, ouais. Je suis pas sûre non plus, puisqu'il est toujours très motivé, enfin toujours assez bon dans le ring, Logan Paul. Et puis, je sais pas si c'était avant ou après, on avait eu une petite vignette avec la LWO qui était en backstage. Où il est arrivé sur Carito, ça va, ça va. Et puis, Santos Escobar qui s'est senti un peu, c'est moi qui me suis fait taper, en fait. Ouais, ouais, t'as raison. Ça, c'est le truc que j'ai retenu. Je me suis dit, là, il y a un match de championnat qui arrive. Il a l'air de se mettre un petit peu à dos, entre guillemets, une partie de son clan. Moi, je l'ai ressenti comme ça. J'ai l'impression que ça commence à se sentir un peu mauvais. Donc, je pense que tu as raison, ça va être compliqué pour lui de conserver. Eh bien, écoute, je fais bien de parler de ça, parce qu'effectivement, j'avais complètement oublié. Comme toi, j'avais remarqué. Un petit regard à la fois désespéré et pas content, toi, de Santos Escobar qui a un peu mis sur la touche. Parce qu'il y a eu l'arrivée de Carlito qui l'a un petit peu éclipsé, toi. Il y a vraiment une espèce de... Il s'est un peu mis à l'écart. Puis, voilà, tout le passif qu'ils ont. Il devait avoir un match de titres. Finalement, c'est Rey Mysterio qui a eu le match. Puis, en plus, il a gagné le titre. Enfin, voilà. Donc, il y a toujours eu avec le sourire. Mais là, on sent que ça commence à le titiller. Je ne suis pas sûr qu'à Krojul, Rey Mysterio, il va repartir avec la ceinture et tous ses copains. Ce n'est pas bon, en général. Effectivement. On verra Logan Paul, on en reparlera, Monday Night Raw, parce que lui, il ne se déplace pas pour rien. Derrière, on a eu un match tag team de remplissage un petit peu. Grayson Waller aussi, une théorie, qu'on aime beaucoup. Qui a raconté Cameron Grimes et Dragon Lee. Dragon Lee qui a rejoint le main roster il y a quelques semaines avec une grosse hype. Et qui, au passage, a été chercher Cameron Grimes, le sauver du formule. C'était plutôt sympa de sa part. Écoute, voilà. Waller et théorie, une tag team formée il y a quelques semaines. Qui, là, vont aller chercher une victoire. Puisqu'on a d'abord eu Cameron Grimes sur la fin. Qui a tenté un petit paquet. Elle a l'assuré aussi une théorie. Mais Waller qui arrivait et qui a placé son slingshot, la Rolling Flatliner. Où il arrive comme ça par surprise. Et aussi, il y a une théorie qui l'a enchaîné derrière avec son 8-hound down. Pour l'emporter, par tomber. Un petit programme aussi, là. Du côté de Waller et théorie. On les met un petit peu de côté. Mais on les voit quand même. Je pense que là, pour l'instant, il ne faut pas trop s'inquiéter pour eux. Même si on peut être un petit peu frustré. Parce que c'est des mecs en solo qui ont tout pour réussir. Mais bon, peut-être qu'il y a un peu trop de monde. Là, c'est un peu trop bouché en haut. Donc finalement, ce n'est peut-être pas si mal que ça de se retrouver comme ça. Dans une espèce de division tag team un peu non officielle. Avec des matchs comme ça qui tombent un peu... Voilà, ils ont 10 minutes. Pof, on leur file un match. Bon. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Oui, c'était un petit match sympa. Voilà, sans grand enjeu. À part, effectivement, de montrer qu'ils sont toujours là. Qu'ils continuent. Après, c'est vrai qu'en haut, c'est toujours le même souci. À SmackDown, en solo, c'est toujours un peu bouché. Un peu bouché, quoi. Il n'y a pas de la place pour énormément de monde. Donc non, c'est bien. En plus, ils se sont bien trouvés, je trouve. Ils ont des personnages qui sont assez similaires. Et puis voilà, comme ça, ils continuent à nous dire qu'ils existent. Voilà, un petit peu de... Quelques matchs, un peu de télé. Voilà, je pense que pour eux, je ne me fais pas trop de soucis. Dès que la place sera libre, ils vont revenir en force. Il n'y a pas de... Pas trop de soucis, je pense, à se faire pour eux. Ouais, bah écoutez, voilà. Ketchup n'est pas inquiet, voilà. On vous rassure, Ketchup n'est pas inquiet pour aussi une série. Et Gresson, voilà. Juste derrière, on a eu une petite séquence intéressante. Intéressante, Nettie, pourquoi ? Parce que finalement, on a les Survivor Series qui arrivent dans pas longtemps. Dans quelques semaines, là, d'ailleurs. Et il va falloir commencer un petit peu à booker tout ça. C'est déjà qu'on n'a pas rempli la carte de Crown Jewel, mais il va falloir en plus, derrière, préparer les Survivor Series. Et on a, depuis la semaine dernière, tout simplement, deux General Managers dorénavant. Un à Raw et un à SmackDown. Et du coup, on a eu une petite séquence. Un petit peu de tension, là, puisqu'on a vu Jey Uzo qui s'est retrouvé avec Nick Aldis. Nick Aldis, donc le General Manager de SmackDown. Et qui lui dit, bah écoute, voilà, t'es intervenu. Après l'intervention de Jey Uzo, là, de ce soir. Petite amende, donc voilà. Parce que Nick Aldis, il va faire rouler un petit peu, il va faire remettre de l'ordre un petit peu dans ce show bleu pour lequel il n'y en avait pas assez, visiblement, à son goût. Et du coup, Adam Pearce, qui était dans les paroches, dit que lui, il va faire la même chose pour Jey Uzo. Donc, on sent qu'il y a un petit peu de... une petite rivalité, là, qui se met en place entre les deux GM. Et Aldis, d'ailleurs, qui rajoute une couche qui demande tout simplement la sécurité d'escorter Jey Uzo en dehors de l'arène. Et Adam Pearce, qui se retrouve aussi un petit peu escorté et embarqué par l'équipe de sécurité, en dehors de l'arène de Nick Aldis. Et Adam Pearce a ces mots, là, en anglais, qui font directement référence, non seulement Survivor Series, les teams, mais évidemment aux Wargames, puisqu'il dit « Let the game begin ». Donc, voilà, que les jeux commencent. Et ça, on sait ce que ça veut dire. Donc, voilà, ça y est, on y va, là. On y va. Oui, c'est bien, on se prépare. Enfin, j'aime bien cette petite rivalité. En plus, pour une fois, voilà, les deux shows, de nouveau, les uns contre l'un contre l'autre. C'est sympa. Puis le fait d'avoir deux GM, du coup, ça en rajoute un peu. Puis j'ai... Bon, moi, Nick Aldis, je ne le connaissais pas plus que ça jusqu'à la semaine dernière. Mais j'ai cherché un peu, j'ai cru comprendre, effectivement, qu'ils avaient eu déjà des mots tous les deux dans le passé. Donc, ça peut remonter un petit peu tout ça et puis créer une bonne rivalité entre les deux shows. Pourquoi pas ? C'est plutôt intéressant. Oui, oui. De toute façon, on va voir. Ça va continuer... Cette affaire va continuer à amender Nitro. C'est tout l'intérêt de Super Ketchup. C'est que vous voyez, vous avez toute l'histoire, tout simplement, qu'il vous est racontée, expliquée et analysée. Juste avant qu'on arrive à notre main event féminin, puisque on va avoir tout simplement un championnat qui va être défendu à la fin du show bleu. On a eu une petite interview de Kevin Owens, voilà, détendu. J'étais juste plus dans un salon, dans l'arène, je ne sais plus. J'étais bien assis, voilà, avec Jackie, voilà. Jackie qui connaît bien Kevin Owens, visiblement. Il se connaît depuis un bon bout de temps. Oui, parce qu'ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise tous les deux. Ils disent, bah voilà. C'est une interview qui n'a pas duré très longtemps. Ils disent, écoute, voilà, ils sont aussi, c'était dans l'arène, c'était dans les gradins, c'était ça. Attends, c'était Katie Kelly, pas Jackie. C'est après, attends, je raconte des bêtises, je crois. Attends, il était avec Katie Kelly ? Oui, il était avec Katie Kelly, mais il était avec Jackie, peut-être... À un autre moment, oui. À un autre moment, ouais, c'est bizarre. Je m'embrouille. Bon, de toute façon, il est pote avec tout le monde, Kevin. C'est ça qui est important. Et puis ça parle tout simplement... Kevin Owens, bon, voilà, il nous dit tout simplement qu'il est impatient de taper sur la tronche des mecs sur lesquels il n'a pas encore tapé la tronche. Donc ça nous parle de Shemus, ça nous parle de pas mal de mecs, Remy Stereo, les Broiling Brutes. Bon, il parle évidemment de la Bloodline, voilà. S'ils se retrouvent une fois de plus, ça lui rappelle des souvenirs, bon, voilà. Et puis qu'il va lui demander à Katie Kelly si elle a des gens sur qui il voudrait qu'il se tape dessus. Et elle a fini par lui dire, bah voilà, Théorie et Gresson Waller. Donc peut-être, voilà, peut-être des petites pièces qu'il y a mises, là. On parlait d'un petit programme pour Théorie et Gresson Waller, pourquoi pas. On pense qu'on imagine bien Théorie et Waller entendre parler de cette interview et aller chercher un petit peu Kevin Owens qui a rappelé qu'ici, on était au quai au chaud. Donc, voilà. Tout simplement, voilà. Kevin Owens qui commence un petit peu à... Qui va se construire tranquillement son programme pour le chaud bleu. Oui, bah oui, c'est... C'est mieux, enfin, moi je trouve que c'est mieux qu'il y aille doucement plutôt qu'une arrivée fracassante et puis dans trois semaines, il ne se passe plus rien. Donc, il montre les choses doucement et voilà, ça va s'installer dans les prochaines semaines. Ouais, t'as raison, c'est ça. Tranquillement, voilà, une petite interview après son retour en fanfare la semaine dernière. Il avait débarqué comme étant le transfert, le mercato, l'échange qui avait été fait avec Jey Uzo. Et là, voilà, on se retombe tranquillement. Il y a du monde, on l'a dit, le programme, tout est bien chargé pour Kronjool. Voilà, le main event est déjà prêt. Donc, on va attendre tranquillement. Les Survivor Series vont passer par là et on sait que les Survivor Series servent aussi à ça, à créer des rivalités qui vont nous conduire après, jusqu'à l'année prochaine. Donc, tranquillement, mais sûrement, il a raison, notre petit Canadien préféré. Allez, on arrive au main event. C'est un gros match de championnat, l'éthi, puisque IoSky défend son titre de championne WWE contre, ni plus ni moins, que Charlotte Flair, tout simplement. Voilà, on sait que c'était un match qui avait été booké la semaine dernière par Nick Aldis, justement, si je ne dis pas de bêtises, une de ses premières décisions à qui il avait prise. Donc, pas de temps à perdre. Nick Aldis, il est vu toujours saper tout en bleu, là. Il est bien sapé, il boucle des matchs de championnat. Pour l'instant, il a l'air de prendre ce poste très au sérieux. Il est en période d'essai encore, sûrement. Donc, voilà, il faut qu'il fasse bonne impression près de la direction. Du coup, on a eu un match, donc, voilà, serré, technique entre les deux. Avec, évidemment, le clan de Yosuke Damage Control qui était aux abords. On s'est commencé. Yosuke qui tente le Moonsault sur Charlotte Flair, mais s'est contrée avec un Spirc juste derrière. Et, évidemment, Bailey qui va intervenir pour aider sa copine en mettant la jambe sur la corde. Flair n'est pas contente. Elle s'en prend à Bailey. Dakota Kai qui en profite pour glisser, filer la ceinture à Yosuke, un niveau ni connu. Et quand Charlotte Flair remonte, eh bien, elle tente un deuxième Spirc sur Yosuke, sauf que, et là, sur le coup, je t'avoue, je n'avais pas vu qu'elle avait récupéré la ceinture. Enfin, je n'avais pas trop calculé. Je lui dis, mais il est bizarre ce Spirc. Enfin, vraiment, elle tombe un peu bizarre. Et en fait, elle s'est tout simplement bouffé la ceinture, le championnat de Yosuke en pleine poire. donc, ça étale complètement. Charlotte qui se mange le tombé. Donc, finalement, une victoire quand même à Yosuke qui bat Charlotte Flair pour avec l'aide, évidemment, de Damage Control, mais mine de rien. Et derrière, c'est le passage à tabac par Damage Control et là, le retour de Bianca Belair qui vient et qui attaque le clan et Letty. On termine le choix avec cette image de Bianca Belair qui tend la main à Charlotte Flair et qui font face toutes les deux, côte à côte, qui font face à Damage Control. Tu vas me dire ce que t'en penses, toi. Tu vas me dire ce que t'en penses. Moi, je ne sais plus trop quoi en penser de cette histoire qui... On parlait d'histoires qui tournent en rond. J'ai l'impression qu'avec le retour de Bianca Belair, on retourne encore un petit peu en rond. Ouais, c'est tout à fait ce que je me suis dit. On repart... Il y a un an, en fait, on reprend les mêmes et on recommence. Ouais, c'est ça. La ceinture a changé de personne, mais c'est à peu près tout ce qui se passe. Bon, après, une victoire, une bonne victoire de Hill, on va dire, pour Io Sky, contre Charlotte, c'est quand même pas rien, donc ça, il faut quand même lui laisser sa victoire. Après, voilà, ça ne me hype pas des masses, le retour de Bianca. Je me dis, bon, elles sont deux contre trois, il va forcément y avoir une troisième. J'ai pas trop, quoi que non, étant donné que Dakota est blessée, peut-être que ça va être... Oui, Dakota étant blessée, voilà, t'attends de v2. Je sais pas, moi, ça ne me hype pas plus que ça. On a déjà vu, on a déjà vu ça, et c'est vrai qu'on a un petit peu de mal, voilà, Bianca, Charlotte, c'était comme aussi une rivalité entre les deux, quoi, donc, c'est cette facilité, là, finalement, de venir, voilà, se resserrer les coudes comme ça, parce qu'elles ont Damage Control en ennemi un peu commun. Ouais, c'est pas très d'enthousiasmant, là, cette fin d'année pour Bianca Belair, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu tchède, un peu tchède, mais de toute façon, toute cette histoire autour du titre, là, c'est même pas une histoire autour du titre, à vrai dire, autour de Damage Control, des factions, en fait, t'as la ceinture au milieu, tu sais pas trop pourquoi. Ouais, c'est ça, t'as raison, c'est, ouais, c'est l'histoire, Damage Control qui a le titre et du coup, qui est, voilà, le dénominateur commun, le facteur commun et qui, c'est la seule façon qu'ils ont vraiment d'animer cette scène tag team à SmackDown, assez dommage qu'ils arrivent pas à trouver quelque chose de plus excitant et surtout des dommages qu'ils aient du mal à enclencher cette histoire qu'on attend presque tous parce que ce serait un peu la nouveauté, ce serait, voilà, Bailey versus Ioskai qui avait l'air d'être le truc qui était un petit peu, voilà, en arrière-plan à se préparer et finalement, là, on n'y va pas, on n'y va pas, on n'y va pas ou alors on y va mais en reculant. oui, tout doucement mais sûrement. Et c'est comme ça que se termine ce show bleu, Letty, ça va être l'heure, donc c'est l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu veux bien nous partager un top, un flop et une note pour ce SmackDown du 20 octobre, s'il te plaît ? Alors, donc mon top, ce sera pour Ellen Knight parce qu'il est en feu et ça fait du bien de voir quelqu'un de motivé comme ça. Le flop, j'hésite, j'hésite. Allez, pour une fois, solidarité féminine, je ne vais pas le donner aux filles, je vais le donner à la LWO et Bobby Lashley, Street Profits parce que ce n'est pas ce qui me passionne le plus, on va dire, pour l'instant. Et une note, alors, sur les dernières semaines, j'étais plutôt dans les hauts, mais là, on va dire un petit 3.25. C'est bien, mais c'est un peu en dessous, je trouve, par rapport au dernier SmackDown. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on redescend un petit peu dans un cran. Voilà, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, on a la hype. Roman Reigns, il est reparti déjà. Ellen Knight, ça roule tout seul. Ça, c'est sûr que son programme est fait. Et puis derrière, c'est vrai que, voilà, pas grand-chose. Les choses se préparent. On sent qu'on va attendre un petit peu l'après. On va attendre les Survivor Series. Écoute, moi, ce que je vais faire, je vais donner mon top, justement, alors, c'est un peu... Oui, écoute, je vais donner mon top à cette petite interaction entre Nick Aldis et Adam Pearce. Alors, je triche un peu parce que je sais un petit peu aussi ce qui s'est passé avant des Nitro, mais voilà, on prépare les Survivor Series et j'aime bien cette petite rivalité qui se met tranquillement en place. J'ai trouvé ça plutôt pas mal et assez excitant. pour le reste, c'est vrai que c'était pas ouf. T'as donné ton flop à la LWO. C'est vrai que je l'aurais bien filé aussi. Moi, je vais le donner. Voilà, ce retour de Bianca Belair. Allez, je vais faire une solidarité féminine inversée. Bianca Belair et voilà, qui se retrouve à faire un run-in, une intervention. Damage contrôle. Moi, ça me désole parce que c'est comme, il y a un talent de ouf dans cette division féminine à SmackDown et je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à nous enthousiasmer. Mais voilà, pour ma note, écoute, je tournais autour du 3, 3, 3, allez, 3,25. C'est vrai que c'est pas trop mal. Ça reste solide, mais ce n'était pas la folie. On était loin de la folie de la semaine dernière. Et si on allait du côté du show rouge, j'ai dit, si on allait à Monday Nitro, on est au Texas, cette fois-ci à Dallas. Je ne sais pas combien de temps on met entre son Antonio et Dallas. Mais sûrement très, très grand parce que le Dallas, c'est immense. C'est ça, sûrement, sûrement. Finn Balor, Damien Priest qui arrive sur le ring, un haut champion tag team. On nous souhaite la bienvenue à Monday Nitro. Tout le monde doit se lever. Rise for the judgment day. Ça, c'est Finn Balor. Finn Balor qui avait envie de faire ça, de faire quelque chose de spécial. Donc, il repique un petit peu la catchphrase de Damien Priest. Voilà, les mecs sont contents. Ils ont le sourire qui fait trois fois le tour du visage. Damien Priest se dit, bah voilà, c'est la grosse teuf. Le clubhouse, là, on prépare les plans pour faire une grosse soirée. Donc, Domino et Réa sont occupés. Ils ne seront pas là ce soir. Mais nous, ils sont là en force. Le judgment day va tout simplement reprendre le contrôle de la WWE. Mais Cody Rose n'est pas d'accord. Il débarque, il coupe. la parole de Damien Priest. D'ailleurs, il lui fait, ça fait quoi de se faire couper comme ça ? Et surtout, il voit que Réa Ripley n'est pas là. Il dit que Réa Ripley est simplement la maman, la mamie de Jumandé, y compris de Finn Balor et Damien Priest. Voilà, Réa Ripley, dès qu'on invoque son nom, c'est dingue. La foule est en pop de ouf. Voilà, pas de leader, mais quand même, Réa Ripley. Donc, il joue un petit peu. Cody fait un petit peu des Man Games. il dit, ben voilà, le low blow la semaine dernière de Damien Priest, voilà, c'était pas cool, mais ça n'est pas fini. Ça n'est pas terminé, il est dit. Cody, il ne veut pas lâcher le morceau. Il en a après Damien Priest. Il dit, ben voilà, on a un petit passif, toi et moi. Et les choses ne vont pas se terminer comme ça. Donc, il se fait un petit peu charrier aussi, une fois de plus, tu sais, sur cette histoire d'histoire à finir. Il se fait un petit peu charrier par de Jumandé. Il dit, c'est quoi l'histoire en fait de Cody Rhodes ? Est-ce que ce n'est pas l'histoire de l'échec ? Finalement, Cody Rhodes qui finalement passe son temps à perdre. Rien que là, il a gagné, mais il perd aussi tout derrière. Cody dit, écoute, pourquoi pas tester cette théorie ce soir ? Damien Priest versus Cody Rhodes à Kronjul. OK, d'accord, mais pourquoi pas dès ce soir ? Pourquoi pas tout de suite ? Damien Priest dit qu'il aime bien l'idée, mais ré, Ripley et Domino, finalement, ils arrivent. Les teams ont préparé la teuf. Ils sont déjà là. Jey Uzo qui débarque pour aider et Domino qui arrive par derrière, enfin, qui attaque Domino par derrière, pardon, excuse-moi, et Cody Rhodes qui attaque Damien Priest. C'est le gros bordel. Tout le monde est envoyé à droite à gauche sur la table des commentateurs. Damien Priest qui se retrouve sur la table des commentateurs et JD qui débarque pour faire le low blow sur Cody. C'est le gros bordel. Le surnombre encore et la chaise, la chaise qui vient détruire la jambe de Cody Rhodes. Il était sympa à Cody. Il a mis la chaise pour qu'elle vienne. Ils sont sympas, ces catchers. Et donc, les officiels obligés de faire venir, enfin, d'intervenir pour repousser tout le monde. Mais Cody, tout simplement, a la jambe pétée. Il se retrouve à l'infirmerie. Il a même besoin de jeb pour marcher, pour trotter. Cody, là, il va se frotter. C'est qui s'y frotte, s'y pique ? Attention, le Judge Monday. Il ne faut pas les chercher, là, ce soir. Non, pas vraiment. J'ai vraiment bien aimé ce début de show. C'est le Judge Monday, de toute façon, qui sont, eux, pareils, en feu, en ce moment, qui sont partout, qui sont, qui sont, plus que motivés et ça fait plaisir de les revoir avec les ceintures. Toutes les, voilà, les petits échanges, le loblo. Ah, mais tu n'as pas dit que je t'ai balancé aussi dans la table ? Tu as oublié ? Oui, je fais ça. Le côté taquin de Priest, j'aime beaucoup. Oui. Après, forcément, le gros bordel qui s'ensuit, normal. Et, bon, après, le petit bémol que j'aurai sur cette séquence, c'est vraiment le côté, c'est Cody blessé. Oui. Encore. Il est fragile, notre Cody. C'est ça. Et je trouve qu'ils, enfin, ils abusent un peu dans le côté, voilà, Cody super héros. Enfin, on en reparlera un peu plus tard dans le show. Mais, voilà, le côté Cody super héros, je suis blessée, mais j'arrive. voilà, ça fait la troisième fois, je crois, qu'ils nous vendent ça. Ouais. Voilà, il faut arrêter, il faut trouver, il faut trouver autre chose pour le monter un peu en puissance, surtout qu'il n'a pas besoin de ça pour, pour, il n'a pas besoin de ça, en fait. Ouais, tout simplement, on ne sait même pas pourquoi. on ne sait même pas pourquoi, il n'en a pas besoin. Bien sûr, ouais, non, j'avoue que, moi, quand je l'ai vu, voilà, de toute façon, on va le revoir, mais c'est vrai, il y a encore l'infirmerie, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Il y a vraiment, on lui donne un traitement de babyface qui a besoin d'être, voilà, blessé et vraiment de remonter à chaque fois. Alors après, ça va marcher, le public va popper de ouf, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que, bon, il y a une petite fragilité quand même, le Cody. Voilà, après, il se fait casser la jambe et le plus vieux, il ne peut rien, mais c'est vrai que c'est un ressort qu'on aura beaucoup utilisé pour Cody Rhodes depuis son retour, depuis son retour. On va revoir évidemment tout ce beau monde derrière, mais je suis d'accord avec toi, moi, j'ai bien aimé cette passe d'armes entre Cody et Damien Priest, c'était bien fait, Damien Priest qui ne s'est pas démonté, j'ai bien aimé, et pareil, avec le petit sourire en coin Damien Priest, c'était vraiment deux mecs qui se taquinaient, comme tu disais, qui s'envoyaient des petits taquets et puis jusqu'au moment où ça pète et que ça part en vrille, donc on aime bien ce genre de séquences. Un petit match tag team derrière pour souffler un petit peu, pour se divertir, avec quand même l'Alpha Academy qui affrontait le New Day des équipes Babyface, voilà, on tente des choses un petit peu nouvelles, il s'était un petit peu défié la semaine dernière, donc l'Alpha Academy aussi c'est Chad Gable qui affronte donc Kofi Kingston et Xavier Wood avec Maxime Dupuis et Akira Tozawa qui reste dans les passages qui a l'air d'être l'aspirant pour rejoindre l'Alpha Academy, moi j'aime beaucoup ce qu'a fait Akira Tozawa depuis la semaine dernière, il me fait bien rigoler, voilà ce qu'on disait, il n'y a pas besoin d'avoir 15 minutes chaque semaine, Tozawa, il remplit très bien son rôle de clown, Xavier Woods va faire une grosse erreur, il va tenter le caterpillar inversé sur Otis, donc jamais tourner le doigt son adversaire dans le catch, donc il se fait choper, on a Gable qui fait des énormes souplesses qui enchaînent dans tous les sens, ça résiste, c'est très technique, c'est très balèze quand même, Xavier Woods il est costaud, il est costaud face à Gable, on se retrouve à l'extérieur du ring, le tag qui est fait avec Otis, le New Day qui va s'attaquer à deux contre Otis, quand même c'est un gros morceau, c'est un gros jambon le Otis, donc il faut y aller, donc il va se prendre le Trouble in Paradise, Gable qui se trouve à l'extérieur du ring et derrière du coup Woods qui en profite pour faire sa grosse descente du coude depuis la troisième corde où il se déplace comme ça depuis le temps de Buckle, il prend des risques, il prend des risques, il prend des risques pour le compte 2-3, 1-2-3, donc victoire du New Day, je crois qu'on les revient un petit peu plus tard, il y a une petite séquence justement avec toutes les tag teams qui vont se retrouver derrière pour un petit peu s'ambiancer, oui c'est ça et puis on a le DIY, bon on en reparlera tout à l'heure mais en tout cas voilà, un petit match tag team sans grands enjeux si ce n'est montré un petit peu que c'est une division qui est quand même pas mal fournie finalement, on a quand même des grosses grosses équipes, Alpha Academy, New Day, ça fait le boulot, ça fait le boulot tranquillement, pareil, c'est des mecs qu'on attend un petit peu de voir quel programme vraiment ils vont avoir pour la fin de l'année, qu'est-ce que tu en as pensé toi ? Oui, pareil, j'ai bien aimé, après c'est toujours sympa de les voir et puis comme tu dis ils n'ont pas vraiment de programme, donc des petits matchs comme ça pour montrer toujours qu'ils sont là et puis c'est des matchs qui sont toujours super techniques et puis super intéressants avec Maxine, Tozawa sur le côté qui, oui, je pense que le prochain, ils s'agrandissent, l'Alpha Academy, ils sont en recrutement un peu comme le Judge Vande, c'est le recrutement à la WWE, a priori. Envoyez votre CV, c'est le moment. C'est plutôt sympa comme séquence. Direction la division féminine, il s'est passé pas mal de choses, il y a un peu deux divisions féminines en même temps, c'est-à-dire qu'on arrive évidemment à la division féminine avec Rhea Ripley mais on a aussi la division féminine avec Becky Lynch qui est notre championne NXT et qui du coup est un peu dans tous les shows, un peu, d'ailleurs on sait ce qu'on m'avait presque reproché ça, je me suis sûr que j'avais donné même mon flop à l'irlandaise, ça m'avait fait mal au cœur la semaine dernière parce qu'elle va tellement dans tous les sens, ça se retrouve avec 50 aspirantes, 50 prétendantes derrière et finalement on a un petit peu du mal à suivre et on ne sait pas si vraiment ça permet de mettre en avant toutes ces catcheuses, ces rookies puisque finalement on se dit bah voilà elles vont passer et puis ce sera au suivant quoi, la suivante quoi, next. On a une petite interview justement avec Jackie, cette fois-ci Jackie c'est bien là, donc elle vient là ce soir, elle va défendre son titre contre Indy Artwell qui avait perdu son titre NXT pour blessure, pour blessure, elle était montée d'ailleurs dans le main roster elle avait abandonné son titre au passage, on a Natalia derrière qui vient encourager Indy Artwell, Natalia qui dorénavant copine un petit peu avec toutes les rookies, backstage, on a Candice Loré aussi qui est là, qui demande d'ailleurs à Natalia si elle ne cherche pas une petite coéquipière parce que ce soir elle a un match, Natalia, donc on les reverra un petit peu plus tard. Et puis on a enfin le match, on a enfin le match Becky Lynch contre Indy Artwell. Écoute, un bon match, Indy Artwell, elle a un gabarit très très particulier, je ne saurais pas dire si c'est une powerhouse parce qu'elle n'est pas aussi costaud vraiment que toutes les autres filles dont on va parler très bientôt là, qui pour la peine, moi je n'irai pas alors, je n'irai pas les embêter toutes les filles dont on va parler tout à l'heure, mais elle a quand même un gabarit assez particulier, et puis voilà, elle se défend, elle se défend, mais finalement, il y a pas mal d'échanges sur la fin, on tente les tombées assez rapides, mais à la fin, le disarmeur est un peu fatal et puis Indy Artwell est obligé d'abandonner la soumission sous le regard du vrai programme de Becky Lynch, c'est-à-dire on a Valkyria, j'ai oublié son prénom, qui va affronter donc Becky Lynch à NXT Halloween à Vox c'est cette semaine et la semaine prochaine c'est en deux parties, bon voilà, le match a déjà eu lieu au moment en enregistre il me semble, mais bon, je ne l'ai pas regardé, mais en tout cas, je le regarderai, ça c'est sûr, voilà, on a donc le programme de Becky Lynch, bon voilà, voilà, Indy Artwell, elle a eu son match, mais toi derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses toi de cette espèce de programme un peu hybride de Becky Lynch qui va à droite à gauche pour mettre en avant les rookies, est-ce que ça fonctionne ? Je ne sais pas que ça fonctionne des masses en fait, elle se perd en fait beaucoup et on n'est pas, enfin je trouve qu'elle est plus efficace quand elle est vraiment sur un truc fixe en fait, sur une rivalité plutôt que de se balader comme ça et d'offrir des matchs en fait à toutes les personnes qu'elle croise dans les vestiaires ? Après le match en lui-même était pas mal, Indy Artwell, moi je la découvre puisque je ne regarde pas du tout NXT donc je la découvre là depuis qu'elle est arrivée et c'est plutôt intéressant même si dès le départ on savait qu'elle ne gagnerait pas dans la mesure où Becky avait déjà un match annoncé le lendemain, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est quand le champion a déjà 2-3 matchs de programmés, on sait qu'il ne va pas perdre son titre en cours de route ou alors ce serait vraiment exceptionnel mais non, c'était plutôt quand même sympa de découvrir Artwell et puis on verra ce que ça donnera par la suite. Ouais, en plus tu as raison, chaque semaine quasiment Becky Lynch elle a 2 matchs de programmés en fait depuis le début, effectivement un match de championnat mais tu sais qu'elle a aussi un autre match de championnat le lendemain nous. c'est très bien qu'elle ne va pas perdre comme ça un match de son championnat random. l'importance n'est pas vraiment l'importance c'est effectivement de voir à quel point elle arrive à mettre en avant ses adversaires et elle fait du bon boulot entre les cordes, voilà, Indy Artwell, elle a fait ce qu'elle a pu aussi en 10 minutes. Maintenant, c'est derrière, il faut construire un programme pour ces filles-là pour pas qu'elles disparaissent. Voilà, on parlait de Tegan Nox. Tegan Nox, elle n'est pas là ce soir justement, elle qui avait affronté, qui avait eu tant de mal à obtenir enfin son match contre Becky Lynch. Elle a eu son match contre Becky Lynch et le résultat là, elle n'est même pas là ce soir et du coup, Nathalia a dû se trouver une nouvelle partenaire. comment elle s'appelle ? Candice Lowry, pardon, c'était proposé mais elle s'est fait attaquer par Zia contre Becky Lynch. à qui elle a promis ? Limite, reprendre un petit programme en mode open challenge, du vrai open challenge chaque semaine où on a un invité mystère, ce serait peut-être pas plus mal pour Becky Lynch. Comme ça, elle ne s'engage sur rien du tout et puis, elle peut m'adapter chaque semaine. Parce que là, en fait, elle a promis à trois ou quatre filles. En fait, c'est presque les bookers qui font la promesse mais derrière, on n'est pas sûr vraiment... Ou alors c'est Becky Lynch qui veut être sympa et qui dit oui à tout le monde mais en fait, les bookers derrière, ils sont là mais à la fois, je ne suis pas sûr qu'elle sera peut-être parait de ses filles. Du coup, Zia Lee, elle va attaquer Candice Lowry. Ça veut dire quoi ? Ça se trouve que Zia Lee, elle ne va jamais avoir son match contre Becky Lynch et elle va se retrouver dans un programme avec Candice Lowry. C'est un peu bizarre. Toujours est-il que derrière, du coup, Natalia, elle a dû se trouver une autre partenaire pour affronter Paper Neven et Chelsea Green. Et c'est Nicky Cross qui débarque. Ah, Nicky Cross. Moi, j'étais content mais Nicky Cross, ça n'a pas l'air d'aller. Ça n'a pas l'air d'aller, Nicky Cross. Elle a été catatonique comme l'a dit Wade Barrett qui était là, je crois. C'est lui qui a fait là. C'est-à-dire qu'elle n'était pas là. Elle était à les yeux grands ouverts. Regardez même la cabera, il y a eu 2-3 plans pendant le match. Elle n'est jamais entrée, Nicky Cross. Elle n'est jamais entrée pendant le match. Elle est partie, on peut dire. Et Natalia, du coup, elle n'a pas vraiment eu de partenaire ce soir ce qui lui a coûté le match. Évidemment, elle a été distraite plus d'une fois. Donc, il y a eu le crossbody, enfin, il y a eu le unprettier suivi du crossbody de Piper Neuven. Donc, tu ne te relèves pas de ça et donc, Nicky Cross qui repart. Voilà. Donc, il se passe des choses. C'est sûr. On construit des personnages. Je vais être honnête. Ce match n'était pas pas forcément super intéressant. Ce qui s'est passé avant non plus, mais, allez, je veux être sympa, moi, cette division féminine. Je veux être honnête. On essaye de construire des personnages. Alors, maintenant, il va falloir s'accrocher et qu'il va falloir vraiment que la semaine prochaine, il se passe quelque chose et qu'il y ait vraiment une évolution et qu'il y ait un peu de storyline dans cette locarde de la division féminine qui en a besoin. C'est comme les mecs, en fait. il faut du temps d'antenne, même si c'est cinq minutes et puis qu'on s'attache à ces quatre choses. Oui, c'est ça. C'est toujours le problème qu'il y a eu, je trouve, dans la division féminine. C'est que c'est des petits morceaux, tu l'as bien dit tout à l'heure, il y a deux divisions parallèles, en fait, au lieu d'une division qui devrait être un peu unie avec des histoires qui se croisent un peu comme en ce moment chez les mecs. Vraiment, tu prends tout le show du début à la fin, il n'y a quasiment pas deux trucs qui ne sont pas reliés dans la même histoire. Alors que là, c'est vraiment séparé. Bon, après, ils essayent. C'est vrai que ce qu'il y avait de plus intéressant, en fait, c'était Nikki Cross, en fait, dans ce match-là. C'était... Voilà, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, en fait, avec elle ? Parce qu'elle aussi, à chaque fois qu'elle revient, elle change un peu de personnage à voir si ça va prendre le coup-ci. On va voir. Mais oui, après, bénéfice du doute. Voilà, on va voir ce que ça va donner dans les prochains temps. Et puis, c'est vrai que les championnes par équipe, ce serait bien qu'il y ait de vraies équipes qui se présentent, justement, un peu contre elles, quoi. Qu'elles aillent peut-être aussi un peu à SmackDown, ça pourrait aider aussi un peu à animer la division là-bas, autre que Damage Control. voilà. D'ailleurs, ton souhait a peut-être été entendu, on en reparlera plus tard, parce qu'il y avait des gens de SmackDown à Roux et qui discutaient justement avec des tag teams féminines. Je ne sais pas si c'est juste comme ça le coup d'asseoir ou s'il y a vraiment cette idée là-derrière. Mais ça pourrait, je pense, ça pourrait être un angle intéressant justement, ce championnat tag team. Il est un cross-brain, il peut être défendu dans n'importe quel des deux shows. et on sait maintenant qu'avec ces deux GM, il y a une petite guerre qui peut être faite. Ça pourrait être sympa d'utiliser ce prétexte-là pour remettre en avant cette division tag team féminine qui permet de finalement t'afficher tout le monde. Tu mets toutes les filles en équipe, tu mets n'importe qui avec Nathalia puisque Nathalia, de toute façon, elle change de partenaire toutes les semaines, elle collectionne. Donc, tu peux faire comme ça, passer tout le monde, toute ta division, une petite revue d'effectifs. Allez ! On revient sur ce qui s'est passé avec Seth Rollins. Seth Rollins, alors Seth Rollins, pas la division féminine, Seth Rollins, il croise la représentante de la division féminine, Rhea Ripley, qui est au-dessus de la division féminine, Rhea Ripley, de toute façon, tout quoi. Et Rhea Ripley, elle joue un peu un double jeu, voire un triple jeu, la Laetitie. elle vient tout simplement un petit peu séduire Seth Rollins, un petit peu lui proposer un petit peu du business avec le Judge Monday. Alors au début, Rollins, il fait hop hop hop, il sent l'embout, il dit attends, si tu cherches Drew McIntyre, il n'est pas là, il y a un match ce soir, il va le chercher ailleurs. Parce qu'on se souvient que la semaine dernière, on avait découvert que Drew et Rhea Ripley avait eu une petite discussion, il dit écoute, Rhea Ripley, il y a du passif, pas de problème entre Judge Monday et Seth Rollins, mais on sait qu'aussi, voilà, il va foutre Drew McIntyre à Kroenjoul, justement, et peut-être que tu auras besoin d'une petite assurance, une assurance vie, au cas où les choses ne se passent pas comme prévu. Rollins, il dit, mais t'es complètement, t'as perdu la tête, ton groupe, les mecs, ils t'écoutent même plus, c'est un peu le bordel. L'autre, elle dit, mais attends, tu fricotes en plus avec la bloodline, avec McIntyre, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Il dit, écoute, Seth, t'es gentil, mais voilà, nous on a la mallette, donc grosso modo, elle lui fait comprendre qu'avec la mallette de Damien Priest, soit il la cache sur cette Rollins, soit éventuellement Damien pourrait attaquer plutôt Roman Reigns. Quand j'ai entendu ça, je lui ai dit, mais elle est folle de dire ça, la Priest de Ries, elle joue à triple jeu, mais tout le monde, Roman Reigns, s'il entend ça, il va lui dire, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Ou alors Polo, en tout cas, s'il entend ça. Donc voilà, il dit attention, avec ton doux là, mille jours, c'est très très long, mais bon, peut-être que tu pourrais être le prochain Roman Reigns, il faut que tu réfléchisses à ça. Et on a cette Rollins qui au début n'était pas très réceptif, puis finalement, tu vois, il se dit, pourquoi pas ? Enfin, il réfléchit, il réfléchit, il réfléchit. Et tout ce beau monde se retrouvait un petit peu plus tard. En tout cas, qu'est-ce que t'en as pensé à cette petite interaction avec Rhea Ripley et cette Rollins, c'était plutôt bien, bien voulait, j'ai trouvé. C'était plutôt sympa, et moi, j'aime beaucoup ce que fait Rhea, elle est partout. Si on prend, voilà, dans le show, elle est à peu près dans toutes les séquences. il y a du Rhea Ripley qui est en jeu. Et oui, j'aime beaucoup sa façon de négocier, d'aller avec tout le monde, avec la Bloodline, mais par contre, cette Rollins, si tu peux nous aider, on peut dire qu'on va attaquer Roman Reigns, mais voilà, t'es contre Drew, mais je vais faire copine-copine avec vous aussi. j'aime bien, on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce qu'au bout d'un moment, quand tu essaies de rouler tout le monde, ça se retourne contre toi, mais j'aime bien sa façon de gérer les affaires du Judge Wande. Ouais, ouais, elle est vraiment, c'est assez incroyable. Il y a un monde, il y a vraiment un monde entre Rhea Ripley et non seulement la division féminine, mais aussi, beaucoup d'autres catchers arriveraient d'avoir un traitement comme elle, qu'elle a vraiment tout, comme tu dis, elle est au four, au moulin, on la voit partout et là, ce leadership qu'elle a et puis elle va vraiment se frotter un peu à tout le monde et cette interaction avec cette Rollins était vraiment sympa. On continue, on reprend, on était, ben voilà, juste un petit clin d'œil, Adam Pearce est en coulis justement, on va continuer avec Rhea Ripley, si tu veux bien, j'ai parlé qu'il y allait avoir du lourd chez les filles, et ben on y arrive, les filles hors du costaud et avant ça, on a d'abord Adam Pearce qui est en train de, regardez un plan, la sécurité, voilà, parce qu'il va assurer la sécurité du chou, justement pour la signature de contrat pour le titre, le match de championnat pour le titre de Rhea Ripley. Il va assurer la sécurité ce soir pour cette signature de contrat parce qu'il va y avoir, il va y avoir du costaud là chez les filles. Nick Aldi se débarque et il vient s'excuser un petit peu, on en a parlé juste avant dans SmackDown, voilà, il vient s'excuser un petit peu, leur relation a mal commencé, donc, il dit voilà, pardon de t'avoir, enfin, se fait sortir du building, c'est ma faute, je suis un peu nouveau, un peu prof d'autorité, donc, désolé, déso pas déso comme on dit, et l'autre dit, bah écoute, c'est oublié, j'accepte tes excuses, Nick Aldi se le remercie et puis, je crois qu'il dit qu'il s'en va, tout simplement, il vient un petit peu, il vient regarder le show, il reste comme ça en observateur, en spectateur. Et puis derrière, on a la signature de contrat, on a la signature de contrat, alors, c'est en mode, comme on dit, porte de salaud, les six, toutes les filles entre les unes après les autres, donc on a Raquel Rodriguez, Shena Bezler, Zoé Stark et évidemment, Nia Jax, qui viennent toutes signer le contrat, et puis Nia Jax, elle prend le micro, elle dit, bah lui, Ria Ripley, elle dit, écoute, c'est un peu le bordel, Ria Ripley, et puis finalement, Ria Ripley débarque, et puis elle prend le micro, et puis, elle est en dehors du ring, comme ça, et puis, elle s'adresse à Adam Pearce, elle dit, écoute, je pourrais les battre, toutes tes quatre choses, là, en match simple, mais non, visiblement, tu cherches l'embrouille, là, tu mets dans des fatales, donc elle commence même à s'embrouiller avec Adam Pearce, plus rien ne l'arrête, Ria Ripley, et elle dit, bah voilà, la vie, pour Adam Pearce, elle lui dit grosso modo, qui va en baver, d'avoir pris cette décision, ce fatal, et puis elle va tout simplement dominer un petit peu tout le monde, parce que mamie est toujours on top. Et là, Naya Jack, elle prend le micro, et écoute, ça m'a fait marrer, ce qu'elle a fait, Naya Jack, ça m'a fait marrer, je dois être honnête, je dois être honnête, j'étais de bonne humeur, peut-être, elle dit voilà, qu'elle va écraser tout le monde, et puis surtout, Ria Ripley, elle dit, Ria Ripley, t'es maligne toi, t'es une maligne, en fait, tu veux tout simplement, que j'écrase un peu tout le monde, et puis que je fasse le sale boulot, quoi, et puis après, elle interpelle toutes les autres filles, elle dit, écoute, toi aussi, t'es intelligente, t'as compris ça, puis Shada Bezler, The Star, ouais, voilà, toi, elle leur dit, toi, tu comprends, et puis après, elle s'en prend à Rodriguez, elle dit, ah oui, toi par contre, t'es du Texas, on est au Texas, donc grosse bronca du public, Rodriguez qui commence un peu, voilà, ça se chauffe, et puis voilà, c'est la bagarre qui éclate, voilà, la sécurité qui était aux alentours, ils s'habillent dix pauvres types, alors ils vont se faire envoyer éjecter, là, comme des malpropres, le Samo and Drop de Yana Jax, et Rodriguez est collé au sol, et donc on a les deux filles comme ça, voilà, qui se regardent, écoute, voilà, comme quoi, avec, on peut aussi, avec les quatre choses, ce n'est pas interdit, on peut faire des signatures de contrat, qui partent, qui partent en tachauette, avec de la sécurité qui se fait rouler dessus, des mecs qui volent dans tous les sens, des filles qui prennent le micro, qui se chauffent, qui partent le mal au GM, et puis, et puis, quel casting, là, Leti, franchement, ce Fatal Favoué, franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un match féminin, j'ai envie de voir ce match, j'ai envie de voir ce match à Crohnjou, ah oui, 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 moi aussi, c'est, je ne m'y attendais pas, parce que chacune prise à part, je me dis, ouais, pourquoi pas, mais, mais, là, c'est vraiment, c'est vraiment super intéressant, et, Rhea Ripley, on voit aussi un peu la puissance du personnage, c'est que, ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les mind games, les trucs comme ça, elle arrive, elle ne fait rien, et, elle arrive à rentrer dans la tête de Nia Jax, et de tout le monde, et elle arrive à lui faire faire ce qu'elle voulait qu'elle fasse, sans lui dire de le faire, et, et en fait, elle est toute contente, elle est morte de rire, à la fin, elle se détruise entre elles, ça fait un peu son business, donc, donc, pourquoi pas, et puis, et puis, elle, elle ose, voilà, aller voir Adam Pierce, lui dire, non, mais toi, tu me demandes de bosser, moi, moi, je dois faire un match, mais c'est quoi ce délire, je vais faire de ta vie un enfer, mais tu ne te rends pas compte, en fait, alors que, voilà, tu es là pour ça, c'est ton job, en fait, t'es championne, tu te bats, mais, ouais, j'aime beaucoup, en fait, toute cette, cette histoire-là, autour de ça, et, je ne m'attendais vraiment pas, effectivement, à avoir envie de voir ce match. Ouais, ouais, tu l'as dit, c'est toute la force, à la fois le rire replay, le monde personnel, voilà, on dit suffisamment de bien de rire replay, quasiment chaque semaine, et puis, et puis, je ne sais pas, voilà, on a eu la bonne idée, là, je trouve, de faire ce Fatal Highway, là, franchement, quand tu vois, les, enfin, ces quatre choses, là, je ne sais pas, il se passe un truc, je trouve, là, d'avoir toutes ces quatre choses, des bagarreuses, des filles qui font 1m80, voilà, 90, 120 kilos, voilà, ou alors des OS Stars, des petites hargneuses, là, qui viennent, voilà, la rage aux dents, là, et, il y a vraiment un truc, je trouve, qui est vraiment cool, voilà, on déplorait un petit peu du côté du chaud bleu, ou, on ne sait pas trop quoi faire, là, je ne sais pas, il y a un petit coup de fraîcheur, là, qui, et c'est bien, parce qu'on reprochait justement à Ria Ripley d'être tellement occupé avec les affaires du jugement de dé, qu'elle en oubliait un petit peu de, on en oubliait presque qu'elle était championne, quoi, et je trouve ça cool, voilà, qu'en plus de ça, bah, on lui remette, voilà, ses quatre filles dans les pattes, donc, c'est un peu la soirée, effectivement, de Ria Ripley ce soir, bah, qu'on revoit un petit peu plus tard, puisqu'on a, alors, ouais, je ne vais peut-être pas tout sauter, parce que, ouais, je ne peux pas vraiment en parler tout de suite, parce qu'il y a d'abord eu le truc de, de Ricochet, donc, il va falloir parler d'abord de, de Ricochet, mais on va la, on va la revoir, de toute façon, le jugement des, j'espère que vous aimez le jugement des, parce que, on les voit tout le temps. Avant ça, on a eu, Ludwig Kaiser, là, qui motivait Giovanni Vinci, pour son match ce soir, contre, contre Gargano, et puis derrière, voilà, ça s'embrouille entre Tozawa et Brunson Reed, qui auront aussi un match, donc voilà, tous les matchs un petit peu, se bouquent ce soir, Kaiser, qui, qui se fait un petit peu embrouiller, ouais, par Brunson Reed, voilà, il dit, on va voir qui c'est le boss, et tout, voilà, ça se fait un peu, tout le monde se chauffe un petit peu, façon, à Monday Night Raw, voilà, tout le monde est un petit peu tendu, et puis derrière, on a eu le match, Gargano contre, Giovanni Vinci, avec une victoire, de Johnny Gargano, notamment, grâce au retour, de Tommaso Schiempa, qui avait été mis sur la touche, envoyé à l'infirmerie, par Imperium, et qui vient sauver son poto, parce que Kaiser, commençait à s'en mêler, pendant le match, de Giovanni Vinci, parce que, voilà, il faut qu'il gagne, parce que s'il perd, ça va lui retomber dessus, on sait que, le Kaiser, Gunter, est là, à surveiller un petit peu, ce que fait son colonel, et bien, ça n'a pas bien se passer, pour Imperium ce soir, c'est la défaite, le slingshot d'Elity, et la victoire, derrière, de Johnny Gargano, et le retour de DIY, le DIY, puisqu'on aura derrière, une petite séquence, j'en avais parlé, toutes les tag teams, qui se retrouvent, on a DIY, justement, qui officialise un petit peu, son, sa réunification, on a aussi, l'Alpha Academy, voilà, qui est là, et puis les New Day, et donc, tout ce beau monde, voilà, on a vraiment, un petit passage en revue, de la scène, tag team, du côté, du show rouge, du show rouge, retour de DIY, est-ce que tu trouves ça sympa, ouais, je pense que c'est pas trop mal non plus, pour ces mecs, tu vois, non, c'est plutôt sympa, et puis ça, ça aide aussi, toute l'histoire, autour de, Bad Imperium, justement, où, voilà, depuis quelques semaines, Gunther, on a un peu, contre, contre Vinci, donc, on avait eu une petite séquence, oui, où il le préparait, juste avant, effectivement, où il disait, voilà, t'as intérêt à gagner, enfin, si tu perds, ce sera de ma faute, c'est mon image, voilà, donc, il a essayé, tout le long, voilà, puis, je ne suis pas, qui débarque, et voilà, la victoire, et Vinci, qui est complètement défait, le pauvre, voilà, ça va mal se passer, pour lui, la semaine prochaine, donc, non, je trouve que c'est plutôt sympa, tout ce qui se passe, autour, ouais, Vinci, il a tellement l'air d'être un faux méchant, tu sais, il est tellement inexpressif, il a tout sourire, tout bêta, pendant que l'autre, il est en train de stresser à mort, parce qu'il sent que, voilà, ça se passe mal pour lui, et tout, il lui tombe dessus, voilà, ouais, ouais, non, mais c'est plutôt cool, là, voilà, on va parler des divisions tactiles, là, qui, il y a du monde, après, voilà, le titre est au Djokmandé, Djokmandé est occupé avec plein d'autres choses, donc, c'est vrai qu'une fois de plus, eh ben, les titres, on a des divisions tactiles, on a du monde, mais c'est vrai que derrière, peut-être qu'un jour, on sera content, justement, que les, alors, content, on kiffe, que Djokmandé soit champion par équipe, c'est super, mais c'est vrai que, bah, ça éloigne, ça crée un fossé, du coup, entre toutes ces divisions tactiles qui essayent de survivre, et puis, bah, les champions qui, eux, sont occupés à tout, sauf à défendre leur titre contre, bah, les vrais tactiles, on va dire, ceux qui, qui n'ont ça comme programme, donc, en attendant, en attendant, ça s'occupe, on parle vite fait, là, il y a eu ce match, je ne sais pas si c'était un cadeau, entre Bronson Reed et Tozawa, qui s'est fait un peu plier en deux, le pauvre Tozawa, il n'a pas, je ne sais même pas si, il a survécu, quand même, il a survécu, il a survécu, voilà, c'était un squash, bon, 5 minutes, ça a duré, il a tenté, mais bon, voilà, la sentence sur Tozawa, le tsunami, et puis, la victoire, et du coup, le pauvre Tozawa était complètement sonné, mais bon, il s'est fait, voilà, il s'est fait justement, on va dire, comment on peut, pris en charge, par tous ces mecs, là, derrière, avec la division TAC Team, consolé, voilà, consolé par la division TAC Team, voilà, qui fait sa petite danse, là, Tozawa, on lui a offert un petit goodies, c'était sympa, et puis, et puis, ça, voilà, ça occupe un petit peu, toute cette division TAC Team, mais c'est bien Tozawa, voilà, on en a parlé, il était déjà là à SmackDown, c'est plutôt, c'est plutôt rigolo, là, Tozawa, bon, il n'a pas pu faire grand chose face à Bronson Reed, ça, c'est certain. disons qu'il n'a pas choisi le meilleur adversaire pour commencer, c'est, voilà, enfin, mais c'est tout le côté comique, en fait, voilà, du personnage avec Maxime qui arrive derrière, mais pas lui, mais pas lui, enfin, pourquoi tu l'as choisi lui ? mais t'es fou, mais t'es fou, et oui, je pense que dans les prochaines semaines, ça va donner encore quelques trucs, il va se trouver encore deux, trois adversaires, un peu trop fort pour lui, je pense, oui, c'est bien, voilà, avec, comme tu disais, après, avec sa petite danse, voilà, ils le prennent un peu sous leurs ailes, voilà, voilà, on va t'aider, t'inquiète pas, même si t'as trois kilos de glace sur le bide, tellement t'as mal, mais ça va le faire, donc c'est plutôt sympa, j'aime bien, ça va prendre deux minutes, et voilà, c'est gros, n'oubliez pas, ça dure trois heures en dessous, on contrôle les pubs, donc il faut, il faut, il faut, il faut un peu de légèreté de temps en temps, Nakamura, bah lui, on parlait de mec qui change un programme, bah lui, il attend que le programme arrive, puisque dans une petite vidéo, il a dit, voilà, il fait des rêves, et puis il voit qu'un qui va arriver, et donc on ne sait pas plus, est-ce que ça, donc, Nakamura en attente de son prochain programme, par contre, il a mentionné Ricochet, et ça c'est intéressant, puisque juste derrière, on a l'arrivée de Logan Paul, Logan Paul, voilà, j'ai dit, il était à SmackDown, mais il est aussi à Raw, il vient d'ailleurs, voilà, rebooster un petit peu ce match, qui arrive pour face à Rey Mysterio, il se considère lui-même, comme une superstar de la WWE avant tout, tout simplement, et il est content, parce que quand il sera champion, il pourra venir à Raw, défendre son titre, ça, ça va être cool, et on a la musique de Dominique Mysterio, qui est retentie, et arrive sous les huées, alors, grosse bronque, franchement, là, et c'est marrant, parce que, comme Triple H, il y a quelques semaines, tu vois, Logan Paul, qui réagit, qui fait, ah ouais, ok, il se rend compte qu'effectivement, c'est vrai, il y a vraiment une huée, des huées de fous furieux, qui s'abattent sur le fils de Rey Mysterio, à chaque fois qu'il prend le micro, on comprend quasiment rien à ce qu'il dit, en fait, et c'est presque dommage, parce que, c'était vraiment sympa, cet échange entre, deux mecs, deux petits cons, deux petits cons, Dominique et Logan, qui se retrouvent bien, d'ailleurs, il dit, Dominique, il se cache pas, il est impatient de voir Logan Paul battre son père, voilà, l'autre, il dit, voilà, regardez-moi ça, l'autre, il est champion de tout un continent, en parlant du titre nord-américain, n'importe quoi, il dit, voilà, lui, il va être champion US, et à la fin, il n'y aura plus que Mysterio, avec un seul titre, et puis là, Logan Paul, il commence, il dit, il a l'impression d'entendre l'annonce, il dit, ah bah, ça tombe bien, justement, il y a Samantha, l'annonceuse, qui est là, et il lui demande, il la cherche un petit peu, il dit, bah allez, viens Samantha, viens faire l'annonce, d'ores et déjà, voilà, un petit preview de Kronjoul, donc voilà, il ne peut pas s'empêcher de... de chercher la merde, et bah, Ricochet débarque, et il attaque, Logan Paul, il vient défendre, bah sa fiancée, Samantha, qui était, qui était emmerdée par, par ce gros crétin de Logan Paul, et Ricochet là, qui veut placer son, son finisher, mais il est sauvé par, il y a Domino, qui est Dominique, qui se met en travers du chemin, et puis il y a une qui sauve Dominique, et voilà, donc, petit programme, un petit peu, une espèce de petit programme aussi, là, qui, qui va, qui s'y se croise, Dominique, et Logan Paul, c'est vrai que c'est des têtes à claques, un peu ultimes, c'est pas mal non plus, là, de, de, de mettre ces deux mecs là, ensemble, je ne sais pas encore ce que ça va donner derrière, mais, en tout cas, au niveau Hué et Bronca, on était servis là, ce soir. Ah oui, ça, c'est sûr, ça, après, non, c'est, je pense que c'est une bonne idée, en plus, c'est plutôt sympa, puis c'est plutôt logique, en plus, voilà, Logan Paul contre Rey Mysterio, Dominique, qui a toujours pas laissé tomber, son histoire, voilà, avec son père, donc, c'est une façon aussi, pour Logan Paul, quelque part, je pense, de s'assurer, un backup, au cas où, qu'il y a quelqu'un de la LWO, ou je ne sais pas, qui débarque, donc, j'ai trouvé que c'était, plutôt malin, bon, après, voilà, il joue au petit con, avec Samantha, forcément, il fallait que ça se retourne, contre lui, à un moment donné, voilà, Ricochet ne pouvait pas, ne rien faire, après, oui, c'est plutôt, c'est plutôt sympa, après avoir, pareil, s'il va rester focalisé, plutôt, sur Mysterio, ou si, ça va revenir, avec Ricochet, est-ce que son run, va durer un peu plus longtemps, que Cronjoule, est-ce qu'il va rester, un petit peu après, pour se, taper peut-être, un petit coup, Ricochet, je ne sais pas, non mais t'as raison, on plante des petites graines, comme ça, pour l'après, c'est bien fichu, toi c'est bien fichu, il y a plein de petits programmes, qui peuvent se préparer, en fonction du gagnant, derrière, voilà, Logan Paul, voilà, va probablement être, gros favori, pour ce match, et c'est pas pour rien, qu'on lui met déjà, dans les pattes, Ricochet, mais t'as raison, petite assurance, vie supplémentaire, là, avec Dominique, là, pour Cronjoule, on avait parlé, de la LWO, à SmackDown, ça va peut-être, pas être très simple, pour le père, Rémy Stario, en Arabie Saoudite, il va peut-être, se retrouver, un petit peu tout seul, notre réré, préféré, derrière, le pauvre, alors Dominique, qui s'est pris une taloche, par Ricochet, du coup, il va se faire soigner, par Réa Ripley, j'ai dit qu'on reparlerait, de Réa Ripley, elle vient soigner, son beau, son beau Dominique, juste après avoir, coupé la parole, au Miz, qui est venu, qui était venu, se plaindre, auprès d'Adam Pearce, d'être absent, tout simplement, de la télé, quand même, et de, tout simplement, menacer, d'aller voir Nick Aldis, et d'aller, tout simplement, voilà, aller au show bleu, mais alors, Réa Ripley, enfin, genre, elle se, elle doute de rien, elle arrive, elle coupe le truc, elle prend le contrat, enfin voilà, elle cite le contrat, pour Kronjoul, qu'elle refile, comme ça, à Adam Pearce, puis après, elle part, et la caméra la suit, quoi, et ta bise derrière, qui fait, mais où va la caméra, c'est n'importe quoi, et donc, t'as la petite séquence, comme ça, avec Réa Ripley, et Dominique Mysterio, c'est vraiment super, enfin, moi, j'ai adoré cette séquence, voilà, ça dure deux minutes, et, et, c'est vraiment, c'est vraiment bien foutu, moi, ça m'a bien fait marrer. Oui, c'est sympa, le mise qui, voilà, qui continue, à se faire couper la parole toutes les semaines, c'est pas facile pour lui, lui aussi, il cherche un peu, voilà, son programme, qu'est-ce qu'il peut faire, pour l'instant. Adam Pearce, d'ailleurs, on va un petit peu plus tard, je vais regrouper ça vite fait, Adam Pearce qui va tomber sur Nick Aldis, qui, normalement, était juste là pour regarder, puis finalement, il est en train de discuter, justement, avec une tag team féminine, comme on en parlait, Kayden Carter et Katana Chen, sur le film, mais qu'est-ce que tu fais, je discute tranquillement, pas de problème, et puis t'as Nicky Cross qui passe, voilà, donc, on continue un petit peu, les petites tensions entre Aldis et Adam Pearce, voilà, qui se créent, c'est plutôt, plutôt, plutôt bien fichu. On va parler de Drew McIntyre, surtout, Letitie, si tu veux bien, parce que Drew McIntyre, il a un match ce soir face à Samizan, et juste avant, il croise Jé Ouzo, il croise Jé Ouzo, et McIntyre dit, écoute, ah, désolé, dernière fois, t'as perdu les titres, faut que tu passes à autre chose, ah, toi, c'est pas facile de passer à autre chose, donc il le chauffe un petit peu, parce que, voilà, Jé Ouzo lui avait dit, il faut passer à autre chose, la bloodline et tout, on reprochait à Drew McIntyre, de ressasser comme ça, l'histoire avec la bloodline, et là, Drew McIntyre, qui, voilà, n'en perd pas une miette, ne perd pas une occasion, qui vient lui renvoyer un peu ses bonnes paroles au visage, et c'était, c'était vraiment cool, et d'ailleurs, il lui dit tout simplement, bah, Samy Zen, ce qui va lui arriver ce soir, sera un petit peu de ta faute à toi, Jé Ouzo, parce que tu m'as bien chauffé, c'est un peu comme ça, c'était pas mal ça aussi, cette petite séquence, et puis derrière, bah, le gros match, Samy Zen versus Drew McIntyre, ni plus ni moins, enfin, Samy Zen, énorme babyface, Drew McIntyre, un énorme babyface qui commence un petit peu à sombrer, là, et on a, voilà, la clé mort qui est lancée, mais ça passe pas, Zen qui place le Pluto Underbomb, et puis l'explodeur qui se faine, le belly to belly, le gros neckbreaker, le clé mort qui se prépare, et la musique de Judge Monday, et Rhea Ripley qui est encore là, c'est pas possible, enfin, toi, elle est là, toutes les divisées, en fait, c'est incroyable, parce que même en faisant le play-by-play, là, c'est vrai qu'elle était partout, elle était partout, et elle vient, parce que, elle vient un petit peu faire du gring, un peu aussi à Drew McIntyre, voilà, elle essaye de, elle place ses pions, Zen qui en profite pour faire le roll-up, mais ça ne passe pas, le explodeur, et le hell of a kick qui est préparé, mais Rhea Ripley qui disait Samy Zen et McIntyre en profite pour allonger le Canadien avec les more kicks, et donc, non seulement Drew McIntyre a battu Samy Zen, mais en plus, grâce à l'intervention de Rhea Ripley, et oui, donc ça, derrière, derrière, il y a du costaud, juste pour clôturer tout ça, Leti, c'est justement, on a eu une petite séquence entre Drew McIntyre et Seth Rollins, Seth Rollins qui dit bravo, petite victoire là, comme première victoire, il lui fait ta première victoire en tant que membre du Judge Monday à Drew McIntyre, il dit, écoute, c'était le gros bordel, mais c'est un petit peu parce que Kevin Eowen, c'était pas là pour le sauver, toi, et puis j'ai bien vu, toi aussi, Seth, t'as pas refusé, l'aide de Rhea Ripley, t'as pas dit non, t'as pas dit oui, mais t'as pas dit non, peut-être qu'il devrait avoir besoin de l'aide de Judge Monday, Rollins dit non, j'aurais pas besoin d'eux, bref, il convienne, tous les deux, qu'ils auront pas besoin de Judge Monday pour leur match et que le meilleur homme l'emporte, écoute, je serais tenté de te dire mon avis, on va voir Judge Monday d'une façon ou d'une autre dans cette histoire. Ah oui, oui, ça c'est sûr, on continue, en fait, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que voilà, Rhea est partout, elle est dans la tête de tout le monde, Drew qui est assez, qui continue depuis plusieurs semaines à être assez ambivalent, babyface, mais en même temps, voilà, qui commence à en avoir un peu ras-le-bol, Sami Zayn, fidèle à lui-même, voilà, comme d'habitude, la petite intervention, bon, la victoire de Drew pour le mettre un peu aussi over, un peu en confiance pour la suite, et non, c'est plutôt sympa comme truc, le petit échange, voilà, les petites taquineries entre les deux, voilà, pour monter encore un peu en puissance avant leur match, enfin, tout est plutôt bien ficelé, je trouve, tout est super bien écrit, et ça donne pareil, vraiment envie de voir la suite, en fait, autant le match que juste la suite de l'histoire en elle-même, en fait. Ah ouais, ouais, franchement, là, bien mal, moi, je ne saurais pas te dire, là, on en reparlera, parce que ce sera le moment des pronos, donc tout va jouer dans le concours de pronos de catch-up, évidemment, mais là, il y a tellement de possibilités, à la fois pour le match, juste après le match, qui va repartir, là, je serais incapable de te dire, voilà, je pense que ça va être tel ou tel qui va ressortir vainqueur, parce que c'est, comme tu le dis, Ray Ripley, elle est dans la tête de tout le monde, du coup, mais nous aussi, et puis tout le monde est un peu hyper tendu, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, tu dis, voilà, c'est bien écrit, c'est bien ficelé, comme tu dis, c'est bien ce mot-là, ficelé, parce que quand quelque chose est ficelé, voilà, ça va dans tous les sens aussi, il y a plein de possibilités scénaristiques qui rendent ça hyper intéressant à suivre. Et du coup, on va arriver à notre main event, je crois, Leti, si je n'ai rien oublié, ouais, ouais, j'ai rien oublié, non, non, ça va être tout simplement, ben, main event, j'ai ouzo, justement, main event, j'ai ouzo, qui est dans le main event, je me moque suffisamment de lui quand il fait les openers, là, je dois reconnaître que main event, j'ai ouzo, a fait le main event, ce soir, il a affronté Damien Priest, ben voilà, le plus que je m'en disais, du début jusqu'à la fin, c'est aussi simple que ça, on a eu un match, du coup, de sympa, voilà, entre J'ai ouzo, Damien Priest, qui a plutôt bien tenu, et puis derrière, j'ai ouzo, qui fait un spire, ça fait partie de son arsenal dorénavant, le splash, mais évidemment, Finn Balor qui débarque, de l'ancien démon, le suicide dive sur Finn Balor qui voltige là, par-dessus, voilà, qui voltige contre, contre la table des commentateurs, on se retrouve là, sur le ring, mais Damien Priest en profite pour placer son, South of Heaven pour la victoire, le compte de Troyes, donc la victoire de Damien Priest, mine de rien, c'est bien, bon après, voilà, il a un match qui arrive, donc en pay-per-view, en PL, donc forcément, ça fait du bien d'avoir, une bonne victoire, face à Djeuzo, avec l'aide de son poteau, derrière, le passage à tabac, écoute, Leti, j'ai l'impression qu'il y a des passages à tabac toutes les 15 minutes, WWE, donc, que font les general managers, c'est du grand n'importe quoi, effectivement, Adam Pierce, il est dépassé, il est dépassé, le Balor qui passe son coup de grâce, c'est du grand n'importe quoi, les chaises qui sont sorties, et là, et ben voilà, ton Cody Rhodes-Cherry qui arrive avec son attelle, qui boite comme un canard, je pense à toi là du coup, le super baby face, alors après, il s'est donné beaucoup de mal pour vendre sa blessure, parce qu'il a beaucoup, beaucoup boité, c'était assez rigolo, c'est assez rigolo de le voir boiter, il arrive avec la chaise, les coups de chaise qui sont donnés à droite à gauche, et puis les officiels qui interviennent pour séparer tout ce beau monde, Adam Pierce qui va essayer un petit peu de reprendre le contrôle de ce show, mais voilà, le roc qui se termine un peu comme souvent dans le plus grand chaos total, donc là, les général managers, les GM, enfin voilà, Adam Pierce, il a encore du boulot, il a encore du boulot. Oui, oui, il a du boulot, ça c'est clair, et oui, ça se termine comme ça doit se terminer quand il y a le judge-wande, en fait, ça se termine en gros n'importe quoi, voilà, les petites interventions pendant le match, la victoire qui fait du bien pour préparer le PLE qui arrive, et un peu à la façon de la bloodline, quand il y a le judge-wande qui est là, on attend limite autant ce qui va se passer après, que le match en lui-même, et on n'a pas été déçus avec le petit passage à tabac, donc Super Cody qui débarque, effectivement, je suis d'accord avec toi, il a fait aussi des gros, gros efforts, voilà, parce qu'on avait vraiment, il a bien vendu sa blessure, ça c'est sûr, je crois qu'il y a une fois où il a marché, enfin voilà, il y a une fois où il a marché sur son pied, mais alors après tout de suite derrière, enfin il a vraiment boité tout le long, c'était vraiment rigolo, ce Cody Rhodes, il se donne à fond, il se donne info, en tout cas, c'était un bon main event, une bonne façon de finir le show, ouais, exactement, c'est comme ça, donc que c'est terminé, ce gros show rouge, c'est là, on se rend qu'on a confié les super 4 shops, car il se passe plein de choses, on fait les SmackDown, il y a 3-4 grosses séquences, Monday Night Raw, t'as 3-4 grosses séquences, mais en plus entre chaque, t'as plein plein de petites séquences, qui se retrouvent en plus en 2 ou 3 parties, donc c'est toujours le bordel, on va voir ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé, donc c'est l'heure du mot de la fin, tu peux bien nous partager ton top, ton flop, et ta note s'il te plaît, pour ce Raw du 23 octobre 2023, au Texas, à Dallas. Pour le top, c'est compliqué, parce qu'il y a plein plein de choses, qui sont plutôt bien réussies, mais je pense que ça va aller sur Réa Ripley, puisqu'en fait, tu enlèves toutes les séquences, Réa Ripley, tu enlèves une heure de show, je pense, donc ce sera mon top pour Réa Ripley, le flop, il n'y a pas vraiment de flop, c'est un peu le cas, ces dernières semaines, c'est vrai que c'est pas facile, un peu en dessous, et encore, il y aurait éventuellement, la petite séquence ricochet qui arrive, mais ça rentrait bien dans la séquence, donc franchement, je pense que je ne vais pas mettre de flop, j'ai... c'est compliqué, je ne sais pas quoi, mais c'est un peu... tout était plus ou moins lié, donc je ne trouve pas de flop. Incroyable, pas de problème, Jisqal a fait la même chose la semaine dernière, donc on a le droit, on s'adoucit, Katshapa, on s'adoucit, écoute, c'est pas notre faute si leurs choses sont bien écrites, les choses sont bonnes, il faut l'avouer, c'est vrai que c'est dur de donner des flops, en fait, à ce genre de show, parce qu'il n'y a rien de... intrinsèquement mauvais, quoi, donc je comprends. Et ma note, on va être sur un bon 4,25, parce que c'est vraiment un très bon show. Ouais, c'est vrai que je comprends, on a eu un très 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 bon show, avec plein 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 de choses qui se sont passées, écoute, moi c'est pareil, alors pour mon top, je l'aurais bien donné volontiers à Harry Ripley, je vais le donner à ce petit séquence Dominique et Logan Paul, que j'ai trouvé vraiment très bien, vraiment, ils étaient des têtes à claques là, tous les deux, donc j'ai trouvé ça très très sympa, mais globalement, il y a eu plein 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 de bonnes choses, à chaque fois qu'ils se disent, qu'ils donnent beaucoup envie pour la suite. Mon flop, c'est pareil, je n'ai pas vraiment de flop, je vais dire, la petite chose qui m'a un petit peu embêté, c'est toujours cette histoire avec les défenses de titre de Becky Lynch, avec Indy Artwell, mais on en a déjà parlé, donc je ne vais pas leur donner un flop, mais attention quoi, attention, attention, en fait presque, mon flop, tu sais, je le donnerais presque à Ziali, qui attaque Candice Loray, parce que je me dis, ben voilà en fait, Ziali, il y a trois semaines, elle était censée être en liste pour avoir un match, puis finalement, elle se retrouve là, enfin ça ne sent pas très bon toi, de se retrouver dans ce genre de situation là, à attaquer des low carders, alors que tu avais provoqué une main eventuse championne, Futur Hall of Famer, il y a deux semaines, c'est pas ouf, c'est pas ouf, mais comme tu l'as dit, pas vraiment de flop, et moi je veux aller sur un 375, c'était vraiment un très 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 bon show, voilà, avec toutes ces grosses grosses séquences, de toute façon, Réa Replay c'est la MVP, c'est la Réa Replay, je ne vais pas donner mon top, mais en vrai c'est elle, enfin voilà, je pense que tous, nos deux sont top à Réa Replay, en fait, toutes les séquences où elle était là, c'était les meilleures séquences du show, c'était les meilleures séquences du show, donc c'était assez incroyable, écoute, c'est comme ça qu'on va se quitter, je rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui résume, analyse tous les shows de la WWE, en ce moment, ben écoutez, c'est ça, on fait des super catch-up, ou qu'on analyse SmackDown, et Monday Night Raw, pour nous retrouver, c'est simple, et comme le dit Ringside, c'est gratuit, il suffit de s'abonner sur les plateformes de podcast, on est également sur Youtube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est là où on discute de la WWE, mais pas que, on est en train d'ailleurs de discuter de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la WWE a tout simplement annoncé qu'ils allaient à Berlin l'année prochaine, et il y a des rumeurs comme quoi ils vont venir à Paris, tu te rends compte ? Tu te rends compte ? C'est bien pour l'Europe, voilà, on arrive. Par contre, avec Letty, on a commencé à regarder là, pour aller à Berlin, c'est pas si simple que ça, ça coûte cher et c'est long. C'est ça, c'est ça. Donc, venir à Paris, pourquoi pas aller, on y croit, on y croit. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, c'est Catch Up, c'est DC, et Letty, ben écoute, merci à toi, et c'était un véritable plaisir, voilà, de faire ce duo inédit, pour un week-end, ma foi, qui était plutôt bon, plutôt riche, là, on a été servis, là, on a été gâtés. Plaisir partagé, merci de m'avoir reçu, c'était un très bon moment. Allez, on se retrouve très bientôt, peut-être à Berlin, peut-être à Paris, ou tout simplement, peut-être sur le Discord de Catch Up, pour commencer, et on vous souhaite à tous et à tous, d'ici là, une bonne semaine, pleine de catch, ça y est, salut ! On va pas en Bretagne, moi ça m'arrangeait qu'il vienne en Bretagne. Ou Strasbourg, c'est bien aussi. . . . .